Salut, aujourd'hui on va s'approcher des secrets de l'antigravité en étudiant deux vidéos qui ont été faites à propos d'une loge franc-maçonne en Pennsylvanie dont l'intitulé est « La maçonnerie a des secrets qui ne devraient pas être manifestés jusqu'à ce que le temps de la révélation de toute chose ». Et donc c'est le paraphe qui a été apposé sur la grande loge franc-maçonnerie de Pennsylvanie en 1875. On va s'intéresser à ce biais-là parce que c'est une manière d'expliquer comment est-ce que Coral Castle a pu être construit par Ed Lidskalen, puis démonté et reconstruit plus loin, alors que ce sont des blocs énormes taillés dans du corail et qu'il a fait tout tout seul, quasiment sans machine. Je tire ça d'une vidéo qui s'intitule « Les secrets de l'univers » en deux parties, une sur deux et deux sur deux. Des milliers d'années ont passé, les secrets de la nature tenus par quelques-uns, fort peu. Et jusqu'à maintenant, il en a été ainsi. Il est temps que ça change. La technologie des dieux peut être nôtre. Dernièrement, juste au sud de Miami, s'est ouvert à la visite le jardin de Coral Castle. C'est un monde étrange, taillé dans la roche, dans le corail, et son nom est Coral Castle, le château de Corail. Donc, je vais vous montrer quelques images. Quelques petits instantanés sur un panoramique. C'était le jardin, voici sa maison. L'escalier qui monte, ici en face. Une décoration assez étonnante dans le jardin, avec des symboles, peut-être. Une lune. Des sièges un peu partout. Il aurait peut-être fallu regarder si ça ne correspondait pas à une carte des étoiles. Le constructeur de Coral Castle, Edouard Lidskalnin. Edouard Lidskalnin, qui était né en 1887 et qui est mort en 1951, est la figure centrale de cette production. On l'appellera Ed. Voici Ed Lidskalnin. S'il se fait prendre en photo comme ça, avec un panneau marqué Ed Lidskalnin, mais écrit E-D en majuscule point L point, ce n'est pas pour rien. Ce monsieur aussi truquait ses photos. Il y avait toujours des messages dedans, en général. Oui, l'air austère comme ça, mais vous allez voir. Il y a des mystères autour de la méthode que Ed a utilisée pour créer son château, un plan de sa petite maison. Il a été dit qu'Ed avait emmené son secret dans la tombe. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Ed a dédié sa vie à préserver ses secrets de l'univers. Et voici ce qu'il nous a laissé. Une petite maison, une toute petite maison. Donc voici ce qu'on appelle la roue volante magnétique. Voici une photo de Ed, en train d'actionner sa roue. Une drôle de photo. Ed a laissé tout derrière nous, pour nous. Derrière lui, pour nous. Des structures anciennes incroyables sont encore debout tout autour du monde. La manière dont elles furent construites n'est pas toujours claire. Voici ce que sont les secrets des anciens constructeurs. Et Coral Castle n'est pas le seul endroit où vous pouvez les trouver. Au cœur même de Philadelphie, fondée en 1873, se tient la grande loge de franc-maçonnerie de Pennsylvanie. Je vous donne aussi quelques aperçus, puisque dans la vidéo originale, c'est filmé. Ces images, quelque peu absconnes, absconnes, sont essentielles. Regardez-les bien. Regardez tout. Tout sert à quelque chose. Tout a une signification. Les nombres, les formes, les couleurs. Tout. Les emplacements, tout. Et cette pièce-là est très intéressante. Il y a aussi, au plafond, me semble-t-il, dans les tableaux, des décorations. Nous sommes ici dans le hall Norman. Les secrets qui sont inclus dans le hall de Norman sont les mêmes que ceux qui sont à Coral Castle. Il y a plus que du symbolisme général. Il y a tous les plans, là, jusqu'aux plus petits détails, dans l'architecture et dans les peintures. Avec toutes ces sources d'informations remises ensemble, il va être possible de retrouver les secrets des anciens constructeurs. Bon, on va essayer, en tout cas. L'architecte de la grande loge était James Windriem, 1840-1919. On le voit là, habillé avec au col, une assigne de franc-maçonne, je suis beau d'ordre. Le hall Norman et beaucoup d'autres chambres ont été décorés par George Herzog, 1851-1920, que l'on voit là à l'écran. Des plans de l'intérieur, la pièce qu'on a vue tout à l'heure, me semble-t-il, développée jusqu'en haut, à peu près, jusqu'en haut maintenant. Petit clin d'œil, les plateaux du plafond, les tableaux du plafond. Imaginez bien que même l'architecture a un sens. Cette pièce-là est essentielle, on l'aura tout à l'heure en meilleure définition. On va examiner Coralcastle et la grande loge ensemble. Si l'un des deux disparaissait, cette tâche serait impraticable. A l'intérieur de cette petite maison, il y a son atelier. Ici, les symboles sont plus que des symboles. Le sceau du roi Salomon. Au centre duquel, si je ne m'abuse, est schématisé un fil à plomb. Ici, l'équerre et le compas. Et l'œil qui voit toutes choses. On parlait de technologie des dieux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, en fait, il y a des copyrights qui est posé pour 2009-2010 par Jérémy Stride. On peut trouver donc à www.code144.com, son blog, dans lequel il y a beaucoup d'autres enseignements aussi en rapport avec les livres qu'Ed Lettskalmin a écrits et fait diffuser. Ce sont de petits fascicules qui traitent en général d'électricité simple et de magnétisme, mais d'une assez différente manière que celle qu'on a d'approcher ces éléments. De grands secrets sont révélés ici pour la première fois. Un petit coup d'œil au site Code 144. où il y a quelques topics qui sont développés jusqu'en septembre 2018. Et je vous laisserai aller le voir, bien sûr. Il y a eu la première version de cette vidéo en 2008. Elle va être reprise dans celle-là. Elle est remise à jour. Ed Lettskalmin a laissé dans sa tour les ustensiles dont il s'est servi pour accéder aux secrets de l'univers. La roue magnétique, les tubes, le tube, le MRA, l'angle droit principal qui est connecté jusqu'au tube ici. Vous voyez ? Le bras horizontal qui se situe au-dessus de la face sud de la roue volante. Et n'oublions pas qu'il y a du bois au nord et du bois à l'est. Non, à l'ouest. L'installation de la roue telle qu'elle est là est essentielle et primordiale. Et ce n'est pas pour rien si on a ces deux bouts de poutre en bois donc au nord et à l'ouest. Ces composants forment le gros de la machine. Ed les a fabriqués assez costauds pour qu'ils durent jusqu'à aujourd'hui. Voici la roue vue de côté. Ce que vous voyez là ce sont des aimants en fer à cheval en U. Il y en a donc cinq les uns sur les autres et ils sont accolés pour former tout le périmètre de la roue. La roue volante a cinq niveaux de magnète d'aimants et chaque niveau contient 24 aimants en forme de U. qui vont être comme ça. Ils sont pris dans un magma là quand même. Vous voyez ? À chaque fois il y en a deux qui sont branche à branche. On peut voir à l'intérieur la partie du U. La partie arrondie du U à l'extérieur étant les pointes. Donc au total nous avons 120 aimants. Cinq niveaux de 24 égale 120. Il y a aussi un niveau plus anormal qui est connu en tant que niveau zéro ou LVL0. Le LVL0 est au-dessus de la partie arrondue des aimants U. Le LV0 LVL0 n'est visible que de l'intérieur de la roue. Il a une portée horizontale limitée qui existe selon un alignement vertical à l'aplomb de la partie tordue des aimants en U. Il nous le montre. Le LVL0 contient six artefacts étranges qui sont serrés dans le ciment avec des angles variés. Ce qui inclut de petites sphères métalliques, des écrous et autre chose. Les écrous et les boulons. Voici la roue qui tourne. Il y a un champ vertical avec lequel nous allons travailler. Ce champ vertical est associé directement avec le soleil. Je pense que j'ai bugué à l'instant. Ce champ vertical est montré en tant que soleil à Coral Castle dans le Hall de Norman et dans la Babylone ancienne avec une devise qui doit signifier que plus que tout la patience est la plus grande des vertus. Nous avons besoin d'accéder à l'inverse du champ à 24 feuilles qui est initialement généré par la roue volante et le système de pyramide. Le système de pyramide. C'est ce que vous allez voir en détail grâce au travail de maître de Georges Herzog. et on zoome sur ces entre-là qui nous intéressent. Je vous le dis tout de suite. Qui nous intéressent. Oui, on dirait des lianes avec des fleurs au bout. C'est cela ? Oui, des fleurs vertes et des feuilles rouges ou des fleurs rouges. N'est-ce pas ? Différentes feuilles rouges différentes feuilles vertes. N'est-ce pas ? Regardez tout ça. La roue volante a deux autres symétries à huit feuilles et à seize feuilles qui permettent d'amener le champ vertical. Voici la plaque RF. Il a huit boulons ou rivets qu'on va appeler les boulons RF qui sont placés entre les espaces dans les magnètes en U. Les aimants en U. Les voilà qui ressortent du fond de la roue. Et il y a quatre boulons en D. Je pense. Ici, là. Sur ma flèche. Et il y a les arches qui finalement lient ces quatre boulons entre les uns aux autres. Vous voyez, là, une arche et un boulon. Tous les boulons D ensemble maintiennent le champ vertical initial et ils vont le nourrir par le biais d'autres locations, d'autres endroits ou vers d'autres endroits. Encore une jolie vue de ces entre-là. Un vraiment gros plan. Mais vous montrer ça n'est pas suffisant. Il va falloir encore le décoder. Nous avons besoin de le tourner et de lui faire prendre un twist. Un twist. Un mouvement spiralé. Là, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a des fleurs rouges qui sont ouvertes ici, sous ma flèche. Et il y en a d'autres qui sont fermées. Ici, au centre, elles sont fermées. Là, elle est ouverte au centre, fermées, fermées. Celles-ci sont dirigées dans ce sens-là. Celles-là sont dirigées vers l'extérieur. Bon, maintenant, vous avez vu quelques structures basiques de la roue volante. Le bois, le tuyau, l'angle droit majeur et plus. Tout existe pour mieux manipuler les champs. une jolie vue de la roue encore et de tout son environnement. À propos des francs-maçons, je n'ai rien contre les francs-maçons. Non plus, je n'ai aucune raison de vous suggérer d'en avoir contre eux. D'après mon expérience, ce sont des gens honnêtes et bienveillants. En fait, même pas honnêtes, exceptionnels. et bienveillants. Ils ont gardé tous ces secrets au-delà des temps. Et pour ça, nous avons une dette envers eux. Il est sympa, bon. Oui, on a une dette parce qu'ils ont gardé le secret. Et eux, ils ont une dette parce qu'ils ont gardé le secret, justement. On va reprendre, on reprendre. Au milieu de 2008, j'ai eu la bonne fortune de reconnaître la valeur du Hall Norman. Avant d'arriver à identifier cet endroit, je n'avais pas de savoir particulier ni d'un côté ni de l'autre. Il nous faut aller là où est l'information. mon opinion. Mon opinion est aussi que les francs-maçons d'aujourd'hui sont absolument inconscients de ces secrets et qu'il en a été ainsi depuis au moins quelques décades, décennies. le Hall Norman. Le Hall Norman est au nord-est, au coin nord-est du deuxième étage. Voici un plan, vous voyez le Hall Norman. Au centre, il y aura le Hall égyptien. Et de l'autre côté, donc a priori, si ça c'est nord-est, ça va être sud-ouest. Donc là, ça va être nord-est, donc sud-est. Voilà. Le Ioniq. Comme dans toute bonne loge, l'entrée est du côté ouest. Donc, quand vous entrez, vous faites face à l'est. Encore d'autres vues. Les tableaux du plafond sont arrangés sur une grille de 5 par 5. Sur les 25, il y a 5 variations et sont principales. Variations de motifs. Elles ont un ordre donné et elles sont nommées de R1 jusqu'à R5. Voici R2. Voici R3. R4. et R5. Voici un plan des tableaux du plafond. R1, R2 et R3 sont répartis sur tous les bords. R4 et R5 restant au milieu. Les encorbellements descendent des divisions du plafond en de petites colonnes. Il y a un soleil à l'est et un autre soleil à l'ouest. Ce qui fait une analogie avec notre propre soleil qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. donc cette pièce a une direction de la même manière que le soleil passe de l'est à l'ouest. Ainsi va être racontée l'histoire de cette pièce. Il y a un sens de lecture. Il y a trois étapes principales qui montrent le fonctionnement du système en entier. S1, le premier stade est à l'est. Le maître est assis en face d'un petit triangle qui est placé au centre du sceau de Salomon. Le niveau 2 S2 est placé au sud. Le jeune prétendant est assis en face du plomb qui est relié à un déplacement vertical dans le système. Ici au centre c'est ce que je vous faisais remarquer tout à l'heure je pense. C'est cela oui. S3 le troisième niveau est à l'ouest. Le prétendant senior est assis en face du niveau qui est en relation avec le déplacement horizontal dans le système. Et on voit un autre symbole qui pourrait ressembler à une cloche ou de nouveau à un fil à plomb ou à un gyro-compare. Je ne sais pas. On examinera ces trois niveaux ces trois stages S1 S2 S3 en détail plus tard. Détail d'une décoration murale. Il y a deux personnages grandeur nature sur chacun des côtés Est Nord et Sud des murs Est Nord et Sud. Il y en a un qui est grand de 24 inches je pense et qui dirige l'Est celui qui est à l'Est a une petite valise il n'a pas du tout une petite valise il a un maillet un maillet de sculpteur Celui qui est au Nord a un plomb que l'on voit ici à la main Celui qui est au Nord tient une équerre Un triangle représentant une truelle est placé sur le mur Sud Un compas est aussi au Sud L'équerre et le compas sont aussi montrés à chaque bout du mur Sud une vue générale du mur Est si je ne m'abuse puisqu'il y a un soleil et qu'il n'y a pas de porte on est donc rentré par l'Ouest Les symboles qui ont le plus de valeur pour les francs-maçons le plus de valeur pour les francs-maçons sont présents dans le hall Norman Chapitre perspective Ed nous a laissé tout un éventail d'indices et de guides qui incluent les structures de corail et leurs relations l'une à l'autre incluant tout texte qui pourrait y être inscrit il a laissé un livre dans chaque maison un livre qu'il a édité qui s'intitule donc Un livre dans chaque maison qui date de 1936 en 1945 il a édité Magnetic Current les courants magnétiques en 1945 il a aussi édité Minéraux Végétaux et Vie animale et autres petits travaux écrits aussi ça inclut aussi la roue volante les structures environnantes et les les artefacts qui sont laissés dans l'atelier mais qui sont laissés de manière illustrative il y a un fil d'hélène à suivre ça inclut aussi des photographies qu'il a pris lui-même avec une essentielle montrant en haine au-dessus de sa roue avec la couverture du livre intitulé Un livre dans chaque maison et d'autres indices voici la photo tout cela a été fait par aide de manière à être utilisé ensemble il n'y a pas moyen de passer au travers certains ont dit que son œuvre Magnétique Courant Courant Magnétique est le guide ultime pour lever les grosses pierres ceci n'est correct que partiellement avec notre intention il n'est pas utile de n'examiner qu'une seule source d'informations et de les traiter de manière séparée les unes des autres nous devons accepter la méthode avec laquelle aide à à encoder son savoir et de travailler avec en fait c'est aussi un autre niveau de protection de cette information afin qu'elle reste un petit peu énigmatique pour le public voire inconnu il serait fou d'ignorer un quelconque aspect que ce soit ces photographies aussi bien travaillées ou les mathématiques de base qui sont encodées avec leurs propriétés numérologiques inclues aussi dans certains mots il faudra absolument se servir de tout rien n'était plus important à aide que de garder cette information vivante la preuve que tout ce qu'il a laissé derrière lui tous ses travaux majeurs et probablement aussi les mineurs tout ça montre qu'à un moment cela va nous amener vers la solution ça nous montre en tout cas que ça a eu fonctionné vu d'ensemble le corral cassel aide à utiliser des plantes pour représenter les forces du magnétisme représenter les forces du magnétisme par le biais de plantes est un thème commun à d'autres endroits et là on repart sur le Norman Hall les marches et le nombre d'entre elles spécifient certains niveaux et des positions dans lesquelles certains événements se produisent donc on a vu les marches qu'il y avait autour de la petite fontaine voici les marches qui montent à son atelier maison d'autres marches réparties dans son jardin avec ici des doubles qui n'est peut-être pas pour rien il y a aussi plusieurs objets auxquels quand on applique les bons angles délivrent de nombreuses informations chapitre pyramide et géométrie dispersés dans le Hall Norman il y a diverses formes pyramidales variées là vous voyez qu'ils zoomen sur le plafond là vous voyez qu'on s'attarde sur les pyramides qui sont autour des soleils l'ouvrage Shape Power Le pouvoir des formes par Dan Davidson nous montre comment est-ce que la forme pyramidale interagit avec l'éther qui pénètre partout la forme pyramidale pousse l'éther à se concentrer à des points clés donc vous voyez une pyramide la prise de côté ici et vous avez aux angles deux volumes d'énergie concentrée à la hauteur du premier tiers un énorme volume d'énergie concentrée et en pointe aussi divers volumes d'énergie de plus en plus concentrée je suppose qu'on nous a aussi montré là la deuxième enfin l'autre genre de pyramide qu'il y a à Gizé enfin pas loin de Gizé celle qui a une double pente donc on a dit oh ils voulaient la construire plus grande puis après ils n'ont plus plus alors ils ont dit bon on n'a qu'à la couper soi-disant alors qu'en fait c'est une pyramide qui nous procure l'effet de ces angles-là ainsi que de ces angles-ci et de celui-là mais bon les égyptologues que voulez-vous ils ne sont pas ingénieurs mais ils ne veulent pas écouter ce que leur disent les ingénieurs on va reprendre donc il y a des sphères des volumes des terres concentrées au sein des quatre coins de base et il y a aussi un volume des terres concentrées mais inverse au centre ce sont de ces constructions des terres concentrées dont nous allons nous servir pour travailler quoi que normalement indétectable le titre des tableaux du Hall Norman nous montre que ces petites sphères des terres concentrées peuvent être ouvertes les panneaux du plafond nous donnent une représentation graphique de ces forces qui normalement sont invisibles là l'image devient plus nette je vais bien regarder rappelez-vous la pyramide pousse et tire sur les terres fait des différences de concentration que nous pouvons utiliser autrement il serait en train de flotter tout autour de manière anodine n'étant perturbé que par certaines géométries précises mais au hasard nous plongeons dans les terres l'accès à ces sphères des terres est tout sauf direct elle est réalisée au travers de points clés et après qu'une certaine polarisation ait été appliquée et nous zoomen sur cette partie sur laquelle on va revenir il nous faut faire un petit peu d'arithmétique un petit peu des maths le ratio 1,212 à 1 définit un point clé le long des côtés et des angles de la pyramide il est appelé le point de division et c'est un un rapport de la racine carrée de phi racine carrée de phi est divisé par 1 donc racine carrée de phi on fait un rapport entre la racine carrée de phi et 1 donc là il nous fait un schéma explicatif donc vous avez votre pyramide là dont on voit deux faces ici du milieu d'un côté de la pyramide vous montez vers le sommet à cet endroit là vous avez un angle droit par rapport à la base elle n'est pas verticale mais il y a un angle droit et bien lorsque vous êtes arrivé au point 1,212 c'est à dire vous prenez cette longueur là qui fasse 2 mètres 2,212 vous passez le premier mètre il vous reste 1 mètre 272 pardon et bien cet endroit là c'est la hauteur à laquelle vous allez faire votre point de division il nous visualise là une pyramide au dessus de la roue volante la roue volante et une pyramide de bois tournent ensemble partageant les mêmes angles et références je pense qu'il entend par là qu'elle est bien inclue à l'intérieur de la roue d'une part et qu'en plus elle va suivre les arches au niveau de l'orientation au nord au sud la base est de 14 inches par 14 inches ce qui crée 196 inches carrés et elle a un angle d'attaque de 51 degrés 827 l'angle ici par rapport à l'horizontale chapitre la fin profonde la fin plus profonde est-ce que ça ne serait pas sympa si Ed nous avait laissé une image nous montrant exactement comment est-ce que cela fonctionnait et bien en fait il l'a fait il a pris une photo de lui-même avec sa brownie caméra voici E1 regardez bien tout les couleurs la géométrie les nombres tous les détails tout est mis en place de manière extrêmement intelligente rappelez-vous les angles sur la roue volante il y a un angle de 15 degrés ma foi peut-être par rapport à à une direction cardinale la poignée est grossièrement à 95 degrés mais il y a un angle de 105 degrés là-haut de 15 ici en utilisant la poignée comme référence nous pouvons connaître la position de la roue volante telle qu'elle existe sur E1 la photo de Ed numéro 1 nous comprenons que 15 degrés sur la roue est centrée directement vers le spectateur avec la poignée de la roue volante tourner vers l'est ou situer à l'est alors que Ed se tient à l'ouest et que vous êtes au nord face au sud il y a d'étranges alignements ici là il faut bien se constater que la chaîne n'est pas verticale en fait c'est étrange donc là il y a une ligne qu'ils ont retracée en rouge qui est importante un axe important tout est fait exprès il y en a un autre ici là vous voyez là il y a ça tire un trait ça il y a une ombre anormale sur laquelle ils zoomen il y a des objets polarisés un qui est clair l'autre qui est foncé en fait c'est la même tige semblerait-il mais d'un côté clair et de l'autre foncé donc polarisé de polarité différente et opposée dans cette image tout est mis ensemble les intrications du magnétisme ces designs demandent notre plus grand respect ils sont vraiment spectaculaires R1 R2 R3 R4 R5 examinons R1 c'est là où tout signifie quelque chose tout a une signification une vue partielle jusque dans le coin l'autre coin tout ça travaille à chaque niveau conceptuel et demande une précision géométrique parfaite la focalisation sur ces panneaux du plafond représente les concentrations éthériques dans la pyramide leur manipulation et comment est-ce qu'ils sont liés et d'autres choses R1 nous montre le champ pardon tel qu'il existe avant qu'il soit retravaillé et c'est la place à travailler à commencer à travailler c'est par là qu'on va commencer pardon R1 inclut la relation entre les champs à 24 feuilles et celui à 16 feuilles juste ce dont on avait besoin ça ne dépend pas de nous prenez note des motifs 5F et en rouge des fleurs à 5 tétons si on peut dire et des fleurs vertes à 7 tétons en tout cas on va faire attention là au rouge et au vert aux fleurs rouges et au vert aux 5F et aux 7F c'est à dire il nous a noté la 5F au milieu là ce sont ce style de fleurs rouges au milieu et ici la 7F en vert alors effectivement on constate que la 5 a 5 tétons si on peut dire et que la 7 et bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a 7 aussi image de plus en plus précise capture d'écran capture d'écran donc les 5F ont 5 points et les 7F ont 7 points vous voyez bien là il l'a blanchie pour bien nous montrer une rouge une verte une verte en bas à droite et une rouge ici au centre donc il y a aussi ici une petite rouge à 3 et ici une grande rouge à 3, 4, 5 qui est fermée c'est pas pour rien la 5F a une valeur de 4 et la 7F a une valeur de 6 en fait on compte les intervalles entre les points 1, 2, 3, 4 et là 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 les pointes les plus extrêmes ne sont que des moitiés par rapport à celle d'à côté où il y a une double pente là il n'y a qu'une plante donc on va les compter que pour moitié il y a 4 représentations respectivement des 5F et des 7F ce qui nous fait au total une valeur pour les 5F tout ensemble et pour les 7F tout ensemble donc on multiplie par 4 les 5F 4 fois 4 donne 16 et les 7F 6 fois 4 donne 24 les 5F sont celles qui donnent le 16 les 7F sont celles qui donnent le 24 voici des instructions spécifiques pour travailler avec des forces invisibles voilà il nous a noté là dans les coins les fleurs vertes les 7F à 24 et au centre les F5 à 16 de manière plus précise tout le reste qui est aussi en rouge foncé fait partie du 16 donc là nous voyons les bordures rouges les fleurs rouges ici ce qu'ils appellent les CRF c'est à dire les fleurs rouges fermées CRF à laquelle on trouve quand même 1, 2, 3, 4, 5 6 tétons donc 5 5 trous vides mais enfin ce n'est pas le sujet là tout de suite on ne va pas vous embrouiller là une petite A3 une petite 3F elle est petite mais elle est puissante c'est peut-être la plus puissante chapitre sur les arcs magnétiques en 2003 John Depew a fait une découverte étonnante à propos de cette forme étrangement courbe cette forme-là bien dessinée en blanc est symétrique à l'écran cette forme est au cœur de la nature et elle peut être liée avec le modèle standard de la physique des particules ce sont des arcs magnétiques arcs aident les amis sur la couverture de son livre intitulé magnétique courante ici en haut bien au milieu de son bouquin en pleine face on retrouve ces arcs de partout sur tous les meubles les encorbellements les moulures les diverses décorations ici gravées au plafond etc sur le frontispice de la grande loge unifiée dans le terrain les arcs du plafond nous pouvons contrôler et manipuler ces arcs magnétiques ils sont partout sur R1 les arcs magnétiques sont clairement identifiables avant qu'ils soient détordus déformés donc on le retrouve bien ici entre deux fleurs vertes on le retrouve aussi ici toujours entre deux fleurs vertes d'ailleurs pour l'instant ces arcs sont la fondation de tout structure des arcs les bouts de ces arcs ne sont pas identiques je refais je me réfère à ce bout là comme au 4 et l'autre à 40 on voit bien synthèse dans le hall Norman la décoration générale propose trois étapes principales S1 S2 et S3 chacune comporte un seau de Salomon qui contient un symbole identifié ou d'identification S1 a un triangle à l'est S2 a un plan au sud et S3 a un niveau à l'ouest un niveau à bulle majoritairement ces trois étapes contiennent les mêmes éléments basiques cette image est E1 on peut faire jouer les composants inclus dans les trois étapes du hall Norman avec l'image de Head la photo E1 le triangle qu'on retrouve ici le tuyau qu'on retrouve ici dans les petites colonnes PS1 et PS2 qui sont sur le dessus au sommet du tuyau qui sont donc ces deux collerettes ou colliers plats comme on avait le temps et bien on va les retrouver ici juste ici on appelle le blocage cette partie et la voici ici représentée il y a une structure à l'intérieur du bois et ici nous allons retrouver ces deux colonnes avec le pas de vis maintenant vous commencez à voir comment est disposé dans le hall normal comment ce qui est disposé dans le hall Norman montre le fonctionnement du système en entier le tuyau est probablement la connexion visuelle la plus évidente avec le système de Head pour une compréhension plus profonde il nous faut réfléchir encore il y a beaucoup de colonnes donc de tuyaux dans cette pièce mais dans la construction elle n'intervient qu'à un endroit il n'intervient qu'à un endroit ou qu'une seule fois peut-être peut-on dire tous les niveaux tous les stages les étapes ont une nature symétrique qui sont en reflet de la polarité de tout le système voici le niveau 1 la première partie S1 à l'est qui est facilement distinguable parce qu'elle s'enfonce profondément dans le mur profondément dans le mur il y a une logique impressionnante et un certain ordre une bonne manière de lire S1 est de commencer par le commencement et d'entrer vers l'intérieur commencer par la surface et d'aller vers la profondeur il nous détermine une R B au plus profond du renfoncement et là il nous fait constater que justement avec cette différence de profondeur la surface B qui est plus profonde que la surface A et l'étoile ne devient accessible qu'au niveau de la surface B la surface A étant donc au niveau du mur général et la B au fond du renfoncement voici une des trois décorations en 3D différentes qui sont sur le champ du tuyau le plus précisément possible mais ma foi et voici la zone correspondante sur la photo E1 le champ sur le tuyau le soleil est incomplet la jonction avec la flèche le coupe c'est ce qui est montré par cette flèche ici voici la flèche en question le soleil derrière et la zone où il est coupé regardez bien les petites pyramides comme elles sont intéressantes la limite du soleil est alignée horizontalement avec la partie du champ en bout du tuyau c'est bien marqué ici à l'écran est-ce que vous croiriez que ce même alignement nous est donné sur la photo E1 et bien voici l'espacement qui est aligné de la même manière une vue de près tout est précis fait de manière délibérée et utile à quelque chose Edouard Litz-Kanlin a dédié sa vie à préserver cette information pour nous tous pour nous tous et ainsi que vous pouvez le voir nous n'avons qu'à peine égratillé la surface car tout ce qui est décrit signifie quelque chose on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo on va continuer dans une seconde partie fort bientôt j'espère que ça vous a plu ça vous a passionné intrigué ça éveillait toute votre curiosité je sens que il va y avoir les commandes des mots bon à très bientôt bon courage tout n'est pas encore très compréhensible là mais on va s'intéresser à d'autres parties justement plus arithmétiques qu'on a à peine échafaudées là d'ailleurs pas du tout quasiment et qui sera plus amplement détaillée dans la deuxième partie c'est très étrange cette nouvelle manière de se servir des mathématiques de l'arithmétique des nombres des groupes de nombres de la position au sein d'un grid de nombres c'est passionnant aussi c'est un peu déstabilisant mais quand on parle d'antiquavité la stabilité ça va avec merci d'avoir suivi salut bon courage merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo